Hey, bienvenue à Juste un Booster, épisode numéro 58. Dans cet épisode, on va ouvrir un Core Set 2019. Wait! Non, 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 non. Scratch it out! J'avais dit, des meilleurs boosters que ça. On va ouvrir un Double Master. Deux rares ou mythiques par booster, ainsi que deux foires. Ça, ça veut dire que... On pourrait, possiblement, avoir peut-être la chance de pogner jusqu'à quatre mythiques. Ça, c'est déjà vu. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà été très moins visuel de quelqu'un qui a ouvert quatre mythiques dans un booster de Double Master? Je serais curieux de voir si c'est déjà. Hé, t'sais, déjà trois, ça veut dire que tu pognes une folle. Ça, j'ai déjà pogné trois. Quatre, hmm, jamais vu. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut dans un Double Master? On veut rentrer... On veut rentrer dans l'argent qu'on a dépensé pour ce petit booster-là. Je pense que c'est pas mal ça qu'on vise. Force of Will serait cool, c'est sûr. Certaines cartes seraient très bien venues. Castdown, Darksteel Axe, Elvish Abilation, Accomplish Automaton, Flayer Usk, Parasitic Strix, Golem Skin Gauntlet, Woblai! Angel of Dawn. OK, on va dans les affaires intéressantes. Weapon Trainer. On a un Disciple of the Vault. Et un Golem Artisan. On va rien pogner dans le Run Common 3-3. Hé! Justement, c'est noir. Rare noir. Adnauseam. Pas mauvais, pas mauvais. Adnauseam, on est-tu... On s'avoue ça encore de quoi ou ça a droppé? Ouh, 6 US, quoi! Ça a droppé un petit peu. C'est une carte, évidemment, qui a des decks qui tournent autour de cette carte-là. 3 colorless, 2 noir, instant. Tu révèles le top card de ta librairie. Et tu mets cette carte-là dans tes mains. Tu perds un nombre de points de vie égal à son coût de mana converti. Et tu peux répéter ce process-là autant de fois que tu veux. Fait qu'en gros, c'est que tu révèles la top card. Si elle coûte 1, tu perds un point de vie et tu l'amènes dans tes mains. Puis la suivante, si elle coûte 5, ça... Fait que c'est une bonne façon de piger, mais ça coûte des points de vie. C'est une excellente carte. C'est comme je disais, il y a des decks qui tournent autour de ça. Puis probablement que... Une nouvelle carte qui s'en vient dans Commander Legend. Est-ce que tu, de mémoire, on va la voir à l'écran, tu switches tes points de vie. Tu sais, si tu t'enlignes pour que tu veux te baisser pour donner à l'autre, ça pourrait être pas pire. Bon, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu pour une première. C'est sûr que... Bon, 6 piastres US, 7 piastres US, 7 piastres US, 8 piastres... En tout cas, ça va dépendre de la prochaine et des foils. Mais, il y a pire que ça dans la vie... Oh... Je pense que j'ai cessé, quoi. Je pense que j'ai cessé, quoi. Oui, lui aussi, il a baissé, mais... Mais, 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 mais... Karn vaut quand même une trentaine de piastres. On a quand même repayé notre booster. Hein? On est rentré dans un adnoseum, puis Karn dans un booster. C'est très bon. En fait, c'est très, très bon. Je n'ai aucun regret d'avoir ouvert ce booster-là. Karn, 7 colorless pour 6 de loyauté. Plus 4. Target player exile une carte de ses mains. C'est plus 4 quand même. C'est pas moins 2. C'est pas plus 2, plus 1. C'est plus 4. Puis, tu exiles une carte des mains. Moins 3, tu exiles target permanents. Et, moins 14, chose que je pense que tout le monde déteste. Tu restartes la game. Tu exiles. Tu laisses toutes les non-auras permanents. T'as vu. Tu laisses en exil toutes les non-auras permanents. Exilées avec Karn. T'as vu. Tu restartes la game. Laissant en exil toutes les non-auras permanents. Que t'as exilées avec Karn. Ensuite, tu mets ces cartes-là sur Battlefield. Sous ton contrôle. Tu restartes la game. Toutes les non-auras permanents. Que t'as exilées avec Karn. Tu les remets sur ton contrôle. Et c'est horrible. C'est horrible. Ça a baissé beaucoup. Parce que ça valait pas mal plus cher que ça. J'en ai déjà tradé un. Dans une boutique. Pour aller chercher d'autres cartes. C'est rare que je fasse ça. Mais, c'est tellement pas mon genre de carte. Mais, bon. On se tiendra pas. Ah, puis. C'est sûr que là, ça va être deux communes. Ça, c'est un excellent booster. Le reste, c'est du gravy. Balduvian Rage. Doucement. Ah, commune. Gleaming Barrière. Et un germe token. Ouais. Not too shabby. Not too shabby. Comme dirait certaines personnes. Est-ce que Kaorn, c'est une carte que vous aimez? Est-ce que c'est une carte que vous jouez? Ouais, c'est joué dans plusieurs decks. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas le genre de carte que je joue. Mais, est-ce que vous le jouez? Est-ce que vous le joueriez si vous en aviez un? Surtout, ça va être plus sur la question. Est-ce que vous le joueriez si vous en aviez un, Kaorn? Ou, si comme moi, on va aller restart la game. Puis, on n'a pas de fun là-dedans. Mais bon. Ça reste une carte légale de Magic. Et, Ad Noseum. Même question. Est-ce que vous jouez Ad Noseum? Est-ce que... Ou, tu sais, si je pense à Nat. Nat, quand il s'agit de payer des points de vie, elle a bien de la misère avec ça. Elle, ses points de vie sont super précieux. Et, elle ne sacrifie jamais ses créatures. Fait, piger pour des points de vie... Je pense pas. Hey! On a ouvert un bon booster. On ne se le cachera pas. J'ai déjà demandé. Mais, je vais leur demander pareil. Vos meilleurs boosters de Double Master. Dans le même booster. Qu'est-ce que vous avez poigné? Des gros hits que vous avez poigné? Partagez ça avec nous. Dans les commentaires, si bas. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye, bye.